Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est notre Dieu et notre force. Il est le Dieu vrai et capable. Et il n'a jamais changé. Et il ne ment jamais. Hallelujah ! Quelqu'un peut dire à son voisin, mon Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a promis, il le fera. Je veux le répéter. Que cela puisse résonner dans les camps de tes ennemis. Que cela puisse résonner en enfer. Que ton Dieu ne ment jamais. Que la sorcellerie l'entende. Que tes circonstances l'entendent. Que ton Dieu ne ment jamais. Il est au-dessus de toute chose. Hallelujah ! Est-ce qu'on peut l'acclamer encore très fort ? Même vous qui êtes en ligne, partagez ce moment avec vos proches et vos amis. Aux dieux et fidèles. Nous sommes tous débous en ce moment. Nous allons faire une lecture prophétique. Dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 11. On va lire ça prophétiquement. Jérémie, chapitre 29, le verset 11. J'ai besoin, lorsque tu vas lire ce verset, que tu puisses croire en ce que tu vas lire. Que tu dises au fond de ton cœur, certainement je verrai Dieu dans ma vie. Il y a des moments dans la vie où tout semble difficile, tout semble fermé. Où quand tu lèves les yeux, tu as comme l'impression que c'est une situation sans issue. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu es dans un cul-de-sac, ton Dieu est capable, on l'appelle le chemin, à faire un chemin. Il va faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Peut-être que tu es dans une situation, lorsque tu regardes, tu te dis, « Mais Seigneur, comment ça va se terminer ? Comment ça va s'achever ? » Mais laisse-moi te rassurer que le Jésus que je prêche est vivant. Le Dieu que je prêche est capable. Il est réel et il est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Parce que nous croyons que notre Dieu, c'est un Dieu des cas compliqués. Il y a des gens, celui qui se trouve à tes côtés, en ce moment, tu ne connais pas son problème. Tu ne connais pas son problème. Il y a des gens, c'est lorsqu'ils t'ouvrent le cœur. Je t'assure que si toi, tu as un problème qui te décourage, tu diras même, « Je ne veux plus me décourager dans ma vie. » Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes plus que moi. Mais ils sont capables de sourire et ils sont capables de sauter. Mais laisse-moi te dire, quelle que soit la lourdeur, quelle que soit la force de ton problème, Le Dieu que je prêche est capable de venir donner la solution à ton problème. Lorsque les païens souffrent, ils n'ont pas où aller. Lorsque nous souffrons, nous avons où aller. Nous nous procédons devant le Saint d'Israël, le Dieu capable et réel. Celui qui détient la clé, la clé de David. Il a même la clé du séjour des morts. Je suis en train de rassurer la vie de quelqu'un que ton histoire est loin d'être terminée. Je vais encore le répéter. Je suis en train de rassurer la vie de quelqu'un que ceux qui t'ont abandonné, ils t'ont abandonné vite. Que ceux qui t'ont critiqué, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Mais je suis en train de te dire tout simplement que tu es un chef d'œuvre de Dieu. Et Dieu n'a pas encore fini. Lorsqu'il aura fini, il dira que c'est très bon. Est-ce que prophétiquement, tu peux lever ta main droite en disant, Seigneur, visite-moi dans ma vie. Visite-moi, Seigneur, visite-moi. Visite-moi, visite-moi, visite-moi. Visite-moi, Seigneur, visite-moi. Dieu, visite-moi, visite-moi. J'ai besoin tout simplement de te rassurer que le Saint d'Israël ne ment jamais. Il ne ment jamais, il ne peut jamais mentir. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Celui qui t'a appelé ne te mentira pas. Ton histoire ne sera pas un cauchemar. Non, je le répète, celui qui t'a appelé ne mentira pas. Ta vie ne sera pas un cauchemar. Parce que Jésus-Christ est vivant. On va lire dans la parole du Seigneur dans le livre de Jérémie. Je dis qu'on allait tous le lire. Jérémie, chapitre 29. Le verset 11. J'ai besoin que tu le comprennes. Que tu lises ce verset et que tu comprennes ce verset. La Bible est en train de nous dire ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui parle. Dit l'Éternel. C'est un livre prophétique. Nous sommes en train de lire dans le livre de Jérémie. Où Dieu ne parle pas seulement aux exilés de cette période. Dieu parle à toutes les générations. Même à toi et moi aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes sans crainte lorsque nous traversons la tempête. Nous sommes sans crainte lorsque nous sommes dans la maladie. Nous sommes sans crainte lorsque nous commençons une chose. Nous sommes sans crainte lorsque nous vivons des circonstances difficiles. Parce que nous nous appuyons sur cette parole où le Seigneur est en train de dire je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a des gens qui ont mis leur sécurité, leur avenir dans leur compte en banque. La banque peut fermer. Le marché boursier peut tomber. Tu étais millionnaire hier et aujourd'hui tu te retrouves avec zéro dollar. mais lorsqu'on place notre confiance dans l'Éternel il n'abandonne jamais. Je veux seulement que tu déclare que là où je suis ce n'est pas la fin. Il a un avenir pour moi. Est-ce que quelqu'un peut le dire au moins? Quelqu'un peut le dire? Quelqu'un peut le déclarer? Quelqu'un peut le déclarer? Là où je suis ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Il a un avenir pour moi. Alléluia. Et quand Dieu a un avenir ça veut dire que c'est un avenir glorieux. Je vais rassurer quelqu'un que demain sera meilleur. Je veux parler comme prophète de l'Éternel et je suis en train de parler à ta vie et aux circonstances de ta vie que si tu es dans la volonté de Dieu demain sera meilleur. Aujourd'hui tu es malade. Demain tu seras guéri. Tu seras en santé. Aujourd'hui tu n'en as pas. Mais demain tu prêteras. Aujourd'hui tu es célibataire. Demain tu vas te marier. Je ne parle pas en vain. Je dis aujourd'hui tu n'as pas d'enfant. Demain tu seras mère et père. Je veux dire qu'il connaît le projet qu'il a formé pour nous. Tu vas oublier les problèmes que tu connais aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Et nous pouvons nous asseoir en ce moment au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir en ce moment. Je vais déclarer sous la vie de quelqu'un que Dieu tout ce qu'il fait est bon. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Il y a des choses qui vous arrivent qui sont difficiles. Peut-être que là où tu es pendant que tu m'écoutes toi on t'a escroqué ton argent. Tu as mis toute ta confiance dedans. Mais un méchant monsieur est passé par là. Et il a tout pris. Tu te retrouves à la case de départ. La Bible déclare qu'il est capable de tout transformer. Même nos douleurs. Même lorsque nous traversons la vallée des Baka. Il la transforme. Ce ne sont pas les circonstances qui peuvent faire peur à Dieu. Par contre les problèmes qui sont dans nos vies l'attirent. Les problèmes qui sont dans nos vies l'attirent. Et les problèmes que nous avons dans nos vies sont un tremplin pour qu'il manifeste sa puissance. Que l'éternel te visite. Oh, que l'éternel te visite. Je vais lire avec vous où je parlais de la convoitise. La semaine passée, je vais parler encore ce soir de la convoitise. Je vais dire tout simplement qu'un enfant de Dieu doit faire confiance au Seigneur. Quand tu fais confiance au Seigneur, la convoitise est maîtrisée. parce que tu lui fais confiance. Tu sais que mon Dieu agira et mon tour viendra. J'ai besoin de te rassurer que ton tour viendra. Ne te fabrique pas une bénédiction, ne te fabrique pas un miracle, ton tour viendra. Ton tour viendra. Aujourd'hui, tu vois les autres qui sont habillés en bijoux. Ils ont des boucles d'oreilles en diamant. Ils ont des bijoux et 24 carats et un petit dessus. Tu le regardes, tu dis Seigneur, je ne suis même pas capable de me procurer des boucles d'oreilles à 5 dollars. Mais laisse-moi te dire que ton tour viendra. Lorsqu'on voyage, on monte à l'avion et il y a des gens qu'on voyait seulement eux monter, descendre, monter, descendre. On ne pouvait pas croire que nous aussi on pouvait monter mais aussi notre tour est arrivé. Dieu dans sa miséricorde a déjà préparé une année. Il a déjà préparé un mois. Il a déjà préparé un jour aussi pour toi. La convoitise, c'est quoi? C'est le désir de posséder ce que Dieu ne nous a pas donné. La convoitise est liée à vouloir posséder ce qui ne nous appartient pas. C'est une chose qui n'est pas à nous mais on veut l'avoir. on veut l'avoir et on est prêt à tout pour l'obtenir. Dieu déteste la convoitise et partout il y a la convoitise il y a la malédiction. La convoitise attire la malédiction et comprenez-moi très bien tout ce que vous voyez les autres vivre peut-être que Dieu vous a déjà préparé plus que ça. Je veux que quelqu'un acclame le roi des rois Alléluia La seule arme contre la convoitise c'est qu'il faut seulement lui faire confiance tu lèves la main et tu l'adores malgré les circonstances de ta vie l'adoration rester à genoux tu t'es prosterne tu dis Seigneur je ne t'adorerai que toi et toi seul parce que je sais que tu es le pourvoyeur je sais que tu es Jéhovah Jiré si je manque aujourd'hui mais je sais que tu pourvoiras demain alors je ne veux pas corrompre Seigneur mon intégrité parce que je n'ai pas aujourd'hui je te fais confiance que tu me donneras je te fais confiance que tu me visiteras je te fais confiance que tu seras mon Dieu demain j'ai prêché la semaine passée en disant vous trouvez surtout les jeunes filles vous trouvez tu n'as pas l'argent tu n'as pas les moyens tu n'as pas le travail mais tu veux avoir un cellulaire de 3000 dollars de 2000 dollars c'est la convoitise il y a des gens tu le regardes tu regardes le téléphone que la personne a tu te dis waouh mais tu lui poses la question tu travailles où je ne travaille pas je ne travaille pas comment tu as fait pour avoir le téléphone le viola du quartier il est tout simplement content de moi il m'a donné il est trop gentil hallelujah les téléphones que vous voyez ici on avait des vieux téléphones c'était comment encore on avait les blackberry où on appuyait comme ça c'est passé donc ça veut dire que même ce que tu es en train de vouloir chercher tellement à posséder il y a des gens ils peuvent mourir pour posséder juste un téléphone il peut mourir il peut même accepter qu'on rompre sa destinée avec Dieu juste pour un téléphone pourquoi ? parce qu'il y a une pression mes amis doivent voir aussi que j'ai quelque chose mon entourage doit voir aussi que j'ai quelque chose je m'en fous de mon entourage je dois me satisfaire de ce que Dieu a déposé dans mes mains vous savez lorsque Gideon devait aller se battre Dieu lui dit le peuple est nombreux Gideon renvoie la foule il a renvoyé Dieu lui dit encore le peuple est très nombreux mais il dit mais comment j'irai à la guerre avec un peu de gens seulement et lorsque Dieu a voulu faire le tri Dieu dit à Gideon tu vas aller vers l'eau tu vas regarder tous ceux-là qui se mettront à genoux pour boire tu les retourneras chez eux mais tous ceux qui prendront l'eau entre leurs mains écoutez vous devez être content de ce que Dieu a déposé dans vos mains ne vivez pas au-delà de ce que Dieu a déposé entre vos mains quelqu'un peut dire Seigneur apprends-moi à être patient apprends-moi à être patient est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois le diable gouverne le monde avec trois choses la convoitise des yeux la convoitise de la chair l'orgueil de la vie ce sont les trois choses avec lesquelles Satan contrôle le monde tout ce que vous voyez dans le monde c'est le produit de la convoitise le péché existe par la convoitise là où est le péché c'est là qu'a commencé la convoitise c'est lorsque la convoitise commence que le péché commence aussi la convoitise c'est le désir de vouloir posséder une chose hors du temps de Dieu hors de la volonté de Dieu et hors des moyens divins parce que Dieu a ses propres moyens tous les hommes riches que vous voyez dans ce monde tous n'ont pas acquis leur richesse de bonnes manières de bonnes manières hallelujah il y a des gens il est capable de tuer toute sa famille pour qu'il puisse avoir la richesse il est capable de sacrifier son propre père et sa propre mère il y en a même qui ne sont plus capables de faire des enfants ils ont sacrifié leur progeniture pour avoir les richesses la convoitise mais la Bible déclare c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ils n'ont fait suivre d'aucun chagrin est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois la convoitise est une arme de Satan oh quelqu'un m'entend est-ce que quelqu'un m'entend la convoitise est une arme de Satan et je suis en train de dire ce soir que toute racine de la convoitise te lâche il y a des chrétiens qui vivent dans les croqueries tout simplement parce qu'ils convoitent il veut en avoir il veut en avoir n'avez-vous jamais vu une catégorie de personnes vous allez trouver si vous voulez connaître vous avez des amis vous voulez savoir si ton ami est jaloux de toi chaque fois que tu peux avoir quelque chose il ne peut pas te féliciter il y en a même il ne te dira pas que c'est beau ta blouse là elle n'est pas trop belle mais quand elle va acheter elle achète la même blouse elle venait te dire que ta chemise ou ta blouse n'est pas bonne mais il s'en va acheter la même chose quand tu es quelqu'un qui est à la blouse quand tu as quelqu'un autour de toi qui veut seulement s'habiller comme toi qui veut acheter les choses comme toi fais attention je ne parle pas pour nous les leaders nous en tant que leaders les gens aiment nous imiter mais je parle des fois quand on est avec des amis on est avec nos proches il y a des gens ils veulent on dirait qu'ils veulent seulement ce que toi tu veux Alléluia alors la convoitise c'est vouloir posséder ce qui n'est pas à toi tu veux prendre ce qui n'est pas à toi parmi les dix commandements les deux derniers parlent de la convoitise le neuvième il dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain et le dixième il dit tu ne convoiteras pas même son bœuf même sa maison ni ce qui ne lui appartient regardez à quel point la convoitise est tellement importante même dans les dix commandements la convoitise figure vous ne savez pas comment les gens sont capables vous êtes au bureau en train de travailler il est capable de te jeter je ne sais pas un mauvais sort tout simplement pour qu'il prenne ta place il veut prendre ta place il veut te remplacer c'est ça la convoitise il y en a qui convoitent jusqu'à en devenir malade alors il va utiliser n'importe quelle stratégie pour parvenir à ses fins tout ce que vous voyez dans ce monde n'est pas la bénédiction il y a des gens qui sont dans l'église mais qui sont dans les sciences mystiques qui ont refusé d'attendre le temps des dieux ce qui est des dieux est toujours meilleur ce que nous avons obtenu en forçant par nous-mêmes est toujours un tâcheur de lèpre oh quelqu'un peut dire seigneur apprends-moi à être patient apprends-moi à être patient lisons exode chapitre 20 le verset 17 et nous allons comprendre exode chapitre 20 exode chapitre 20 le verset 17 ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi n'est tu personne pour ce qui ne t'appartient pas il y a des gens qui sont devenus des pasteurs par convoitise donc quand il regarde lui aussi il convoite alors il est capable de tout vouloir saccager pour que lui prenne le trône il convoite il regarde il se dit non si c'était moi là-bas la chair à cette heure-ci j'allais faire ceci cela malheureux c'est mon tour hallelujah est-ce que quelqu'un m'entend oui c'est mon tour donc quand tu me vois devant en train de prêcher réjouis-toi quand tu vois les gens autour de moi réjouis-toi ton tour viendra mais là d'abord c'est mon tour et puis moi quand tu me suis tu es jaloux tu vas avoir un AVC parce que je sais bien vivre la vie je sais bien la faire je sais toujours maximiser chaque moment vous savez les jaloux souffrent quand tu es jaloux la jalousie c'est un emploi vraiment stupide alléluia il y a des gens si seulement tu parles à l'autre lui commence pourquoi pas moi bon tout ça un petit de suite il faut que ce soit moi il est capable d'aller tuer convoiter c'est vouloir prendre ce que Dieu ne m'a pas donné est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois quelqu'un quelqu'un peut d'abord dire c'est son tour quand on convoite c'est là qu'il y a des gens ils veulent ils veulent prendre quelqu'un qui convoite ne veut pas tout simplement copier non lui il veut prendre ça veut dire qu'elle est capable de te tuer pour prendre ton mari tu trouves que ta propre soeur elle veut te remplacer dans ta maison ta propre soeur tu peux même te poser la question mais comment tu vas expliquer ça aux gens donc que tu me chasses et que toi tu prennes ma place parce que dans la convoitise ce n'est pas qu'il veut seulement pour dire non il est là il entretient une relation avec ton mari non non il veut prendre ton mari qui soit à lui partout où il y a eu la convoitise il y a eu la mort partout où la convoitise a été mentionnée dans la parole de Dieu il y a eu la mort la convoitise marche toujours avec le séjour des morts je vois qu'il vous reste restez maintenant tranquille je ne vais terroriser personne mais je suis en train de prêcher la parole de Dieu partout dans la Bible où on a fait mention d'une histoire des convoitises on a vu la mort comme résultat la convoitise détruit les destinées et marche avec le séjour des morts je déclare que la convoitise n'entrera pas dans ta vie au nom de Jésus dans le livre d'Exode chapitre 20 le verset 17 c'est au verset 17 qu'on trouve le 9ème et le 10ème commandement et vous allez voir une chose la Bible est en train de dire ceci tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain parce qu'il y a des gens ils regardent ta famille ils regardent ta vie et ils en vivent ta vie ils veulent lui vivre ta vie nous pouvons nous réjouir lorsque les autres se réjouissent c'est ça le coeur du chrétien c'est pour cela que vous voyez certaines personnes quand elles ne peuvent pas obtenir alors ils veulent que tous vous puissiez rater c'est de là que vient la méchanceté alors il se dit non parce que moi je ne l'ai pas si moi je ne l'ai pas alors tous nous devons rater écoutez moi très bien tout ce que le diable vous présente aujourd'hui sachez très bien que Dieu l'a déjà préparé pour vous dans le futur tu seras surpris de ce que Dieu fera de toi demain il y a des gens qui vous ont négligé hier mais demain ils le regretteront parce que le Dieu qui les a visités te visitera aussi le Dieu qui les a élevés est capable aussi d'être élevé vous adorez tous le même Dieu le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob alors s'il les a visités il te visitera l'église est remplie de pénines lorsque toi tu n'en as pas elle est en train de te mortifier mais elle oublie qu'un jour tes prières monteront vers Dieu le même Dieu qui leur a fait du bien c'est le même Dieu qui te fera du bien je veux dire à la vie de quelqu'un que ton histoire ne veut pas se terminer là que ton histoire ne se terminera pas comme ça ton histoire est sur le point de commencer le Dieu de la Bible va manifester sa puissance dans ta vie ne rougis pas ne pleure pas ne désespère pas n'abandonne pas n'abandonne pas accroche-toi ton Dieu est à l'oeuvre n'abandonne pas n'abandonne pas n'abandonne pas je veux parler à la vie de quelqu'un n'abandonne pas le même Dieu qui a béni les autres c'est le même Dieu qui te bénira aussi je me souviens un jour un serviteur de Dieu il était très courageux très courageux Alléluia et cet homme là un jour il a dit Seigneur j'ai tout fait mais c'est tellement difficile il dit non je veux maintenant lâcher Yahweh donc je suis découragé la journée même sa fille fait une vision dans cette vision elle entre comme dans un quartier général satanique elle ne connaissait pas l'état d'esprit de son père alors quand elle entre elle commence à passer il y avait des bureaux on a déjà écrit les noms des gens avec leur historique elle voit un ordinateur ouvert et elle voit le nom de son père et dans le monde des ténèbres on a déjà écrit le nom de son père et on a déjà mis ceci lui il nous fatigue à cause de son courage nous devons détruire son courage et quand elle s'est levée elle est allée raconter l'histoire à son père et il s'est mis à pleurer il a compris que le courage d'endurer des choses de demeurer fidèle à Dieu déranger le royaume des ténèbres écoutez moi très bien soyez capables d'endurer même la souffrance parce qu'il y a des moments dans la vie où Dieu seul est l'auteur de notre souffrance réfléchissons réfléchissons quelle était la vie de Joseph c'était un garçon traumatisé la plupart d'entre vous vous avez déjà vécu des méchancetés dans votre famille tu peux te dire non 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 mon frère là ma soeur là mes oncles là sont des méchants Joseph lui a été vendu non seulement il ne t'aime pas ce n'est pas qu'il font des combines non on te prend tu vois ton frère ton grand frère Ruben tu vois Simeon tu vois Lévi tu les vois les Neftali les Zabilon ils viennent ils te vendent et Ruben explique même dans le livre de Genèse lorsqu'ils sont arrivés en Egypte il dit à ses frères Dieu ferait tomber le sang de notre frère sur nous parce que souvenez-vous qu'il nous suppliait tu regardes comme ça c'est ton frère ce n'est pas qu'il te fait un sale coup mais il te vend comme esclave mais cette souffrance venait de Dieu parce qu'à chaque fois qu'on l'a vendu à chaque fois qu'il y a eu une souffrance ça l'a rapproché de la vision il y a certaines choses certaines personnes qu'on ne pouvait jamais rencontrer si on n'était pas dans la souffrance on l'a vendu chez les six Ismaélites et si vous lisez la Bible Ismaël Ismaël a des connexions avec l'Egypte c'est la mère de l'Egypte et plutôt l'Egypte est sa mère Alléluia c'est pourquoi Ismaël l'a vendu aux Égyptiens à chaque étape de souffrance c'est le reprocher de la vision de se destiner mais lui ne le voyait pas mais il est demeuré fidèle à Dieu dans la maison des Potiphar on l'accuse injustement on les jette en prison dans cette prison il a rencontré l'homme qu'il a connecté à Pharaon dans la souffrance il n'y a pas que de mauvaises choses est-ce que quelqu'un m'entend ? Alléluia chaque fois qu'il y a eu la convoitise d'abord on va lire dans le livre d'Exode je vais terminer ce verset tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ni son serviteur ni sa servante ni son bœuf ni son âne ni aucune chose qui appartienne à ton prochain les voleurs c'est parce qu'ils convoitent quand quelqu'un vole c'est parce qu'il a convoité il a convoité alors il calcule pour comment voler ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi Dieu te donnera aussi ce qui est à toi peut-être que ça sera même meilleur que ce que tu vois peut-être que ça sera même meilleur que ce que tu vois regarde avant ton voisin et dis-le que le Seigneur me donnera meilleur plus que toi Alléluia Dieu me donnera ce qui est meilleur plus que toi alors nous vivons dans une génération où les gens ont une soif de s'enrichir comme pas possible ou même les prédications les enseignements dans l'église ont changé on incite les gens à avoir la convoitise la Bible dit ne vous tracassez pas de quoi vous allez manger vous allez boire demain toutes ces choses ce sont les païens qui les cherchent il dit Dieu recherchez le royaume et Dieu vous donnera toutes ces choses là par surplus écoutez moi très bien quand on veut on a le désir d'avoir l'argent on est capable de tuer on est capable de faire n'importe quoi pourquoi ? parce qu'on veut la convoitise est dangereuse on a vu des femmes tuer leur mari on a vu des hommes tuer leur femme parce qu'ils ont convoité leur richesse la convoitise est dangereuse le diable a été précipité à cause de la convoitise il a convoité la place des dieux et il a voulu être à la place des dieux je veux dire à l'avis de quelqu'un que le diable ne viendra pas faire élu domicile chez toi la convoitise dans le livre de 1 1 Timothée chapitre 6 le verset 8 à 10 vous allez écouter ce que la Bible est en train de nous dire 1 Timothée chapitre 6 le verset 8 à 10 tout ce que vous voyez dans le monde Dieu est capable de vous le donner non, 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 non je vais le répéter tout ce que vous voyez dans le monde Dieu est capable de vous le donner non, je le répète encore peut-être que tu me comprends mal tout ce que nous voyons dans le monde Dieu est capable de te le donner je vais le répéter encore tout ce que nous voyons dans ce monde Dieu est capable de nous le donner croyez-moi Dieu est capable de vous donner des jets privés Dieu est capable de vous donner des voitures et des maisons Dieu est capable de vous donner des millions oh, Dieu est capable de tout faire tout ce que vous voyez dans ce monde Dieu est capable de vous le donner ne cherchez pas à posséder sans Dieu non, cherchez à posséder ces choses-là avec les moyens divins en dehors des moyens divins c'est des choses dont la lèpre est attachée c'est pour cela que vous trouvez des gens qui ont l'argent mais qui ne savent pas en jouir mais ils voient seulement son argent mais ils ne peuvent pas en jouir mais je veux te dire une chose que tu jouiras de ton argent au verset 8 on nous dit ceci par Paul nous avons une génération où il y a beaucoup de gens sur internet qu'on appelle des influenceuses et vous allez trouver que beaucoup des gens sont tombés dans ce piège-là ils passent leur temps à écouter ces gens des personnes et comment ils s'habillent comment ils font ceci et ainsi de suite mais ces gens ne vous expliqueront jamais la vérité comment ils font pour avoir l'argent ils ne vous expliqueront jamais comment ils font pour avoir leur argent la bénédiction de l'éternel est claire quand c'est flou il faut faire attention écoutez-moi très bien même si tu vois quelqu'un habillé en Louboutin tu vois la personne habillée avec un sac qui coûte 35 000 dollars cela ne t'impressionne pas Dieu peut être capable de te donner ces choses-là il en est capable Alléluia dit d'abord à ton voisin ne te tourmente pas Dieu est capable de te les donner Alléluia je me souviens une fois on est arrivé à Genève en Suisse il y a une avenue qu'on appelle l'avenue la plus riche du monde on était allé là-bas pour s'acheter des belles montres et en ce temps-là si je m'achète une montre de 5 000 dollars je pensais que j'étais au top alors on était allé là-bas pour s'acheter des montres et je devais acheter alors quand je suis entré on a trouvé on a déjà écrit 5 cotes mitano et des 0,0,0,0 alors ce n'était pas 5 000 ce n'était pas 50 000 c'était des montres alors le pasteur qui était avec moi il dit mais ces gens ils veulent jouer ils ont commis des erreurs en mettant leur prix alors je l'ai aussi soutenu mais qui peut faire des bêtises comme ça alors on appelle le monsieur qui va là-bas je dis il y a une erreur alors il nous regarde il dit non c'est le prix donc vous vous retrouvez tu as 10 000 dollars tu ne sais pas t'acheter la montre dans cette boutique-là alors l'homme de Dieu lui dit il était frustré dans son esprit il était frustré alors il lui dit mais qui va payer vos histoires qui va les payer il n'y a personne qui va les payer alors le gars nous dit attendez ici même 10 minutes seulement attendez il ne terminait pas la phrase un monsieur entre avec une toute jeune fille avec ses cheveux en train même de les peigner avec des hauts talons comme ça et il est habillé c'était un Saoudien un arabe et il est en train de choisir le monde c'était près de 2 millions tu ne reposes plus la question tu sors seulement tu es parti alors quand on est parti je dis ah Seigneur tu es déjà qui portent une montre de 500 000 dollars mais mon ami était tellement frustré il dit non ça ce n'est pas la volonté de Dieu Jésus sauve-nous sauve-nous Seigneur sauve-nous on n'avait rien acheté et on est parti rien acheté quand quelqu'un n'en a pas il voit la volonté de Dieu si on lui montre une veste qui coûte 1000 dollars il dit non ce n'est pas la volonté de Dieu si on lui montre si non Dieu ne voudra pas non non Dieu voudra quand tu en as portes le mal c'est quand tu n'en as pas alors tu vas faire du Dubaï porti 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 n'enviez pas ces femmes là qui passent tout leur temps sur les réseaux sociaux quand tu la regardes tu as comme l'impression qu'elle vient on l'a déjà fait la chirurgie partout elle ne sait même plus bien sourire quand elle sourit son visage n'a plus d'expression elle est comme une poupée vous savez que le sourire ici c'est naturel mais quand on m'a déjà retouché au visage quand tu souris tu es comme quelqu'un qui est fâché alléluia tout ça pour quoi pour être vu des hommes la Bible dit si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira non, non, non je veux qu'on relise si donc nous avons la nourriture et les vêtements cela nous suffira mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation dans le viège dans beaucoup des désirs insensés et pernicieuses qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition c'est pour cela qu'on a aujourd'hui dans l'église des gens qui viennent chanter qui viennent prier mais qui sont dans l'homosexualité pourquoi ? parce qu'il a besoin d'argent il veut se promener en rangeau vert il veut avoir une 4x4 mais l'origine de ça l'origine de ça tu es dans l'homosexualité à cause d'une voiture 4x4 tu es prêt à arrêter le royaume et les dieux à cause d'un 4x4 tu veux rater le royaume de Dieu sois ferme c'est 4x4 que vous voyez votre Dieu est capable aussi de vous les donner Alléluia nous avons marché à pied les hommes nous ont négligés mais aujourd'hui on a de belles voitures je veux des gens corrompre le rappel je veux des gens abandonner Dieu dans le ministère parce qu'ils étaient fatigués d'être à pied ils ont tout simplement été pressés attend le temps des dieux attend le temps des dieux je le répète encore attend le temps des dieux dans la convoitise il y a ce qu'on appelle l'impatience l'impatience est un signe que tu vis dans la convoitise parce que lorsqu'on est impatient on est prêt à tout pour avoir laisse moi te dire que chaque chose a son temps il y a un temps pour tout sous le soleil Dieu a déjà fixé un agenda pour toi demain sera meilleur peut-être qu'aujourd'hui tu me vois prêcher et tu dis ok c'est un grand homme des dieux mais hier je n'étais pas comme ça un homme qui vit dans la convoitise ne respecte pas le temps des dieux ne respecte pas le processus divin et ne respecte pas les méthodes des dieux Dieu a ses méthodes Dieu a son processus et Dieu a son temps quelqu'un m'entend est-ce que je peux enseigner à quelqu'un ce soir il y a certaines choses même quand le diable les avance vers toi dis-moi Satan arrière de moi j'attendrai le temps des dieux j'attendrai le temps des dieux je ne veux pas me précipiter il y a certaines choses lorsque vous les avez aujourd'hui avant votre temps ça va vous perdre il y a des choses Dieu a raison d'attendre je veux vous dire une chose Dieu n'aimant jamais il a toujours raison Dieu ne se trompe jamais il a toujours raison est-ce que quelqu'un m'entend je ne vous dis pas ici de rester oisif et d'accepter n'importe quoi mais je refuse c'est ce désir ardent de vouloir posséder ce qui n'est pas à toi non refuse ce désir là refuse ce désir là refuse ce désir là refuse ce désir là c'est que Dieu ne m'a pas encore donné je suis prêt à attendre son temps waouh hallelujah acclamons le roi des rois dans l'histoire biblique partout il y a eu convoitise il y a eu la mort c'est que Dieu c'est que Dieu a convoité la grâce de Dieu sur la vie de son frère et il a tué Abel et en tuant Abel il a tué aussi sa destinée quand Dieu a maudit l'homme au commencement il n'a pas jeté la malédiction sur lui mais il lui a dit la terre sera maudit à cause de toi mais lorsqu'on a maudit Kayin on lui a dit tu seras maudit de la terre donc la convoitise active la malédiction c'est pour cela que vous allez voir les gens qui vivent dans la convoitise sont des personnes qui sont toujours dans les troubles dans le trouble ils peuvent vous présenter comme qui dirait c'est parce que vous n'avez pas à entrer dans leur vie si vous entrez dans leur vie vous verrez que tu es mieux d'être pauvre que d'avoir sa place Alléluia tu ferais mieux d'avoir ta vie il y a des gens par convoitise ils sont allés faire ce qu'il ne faut pas faire comment un être humain normal peut aller vendre son postérieur toi un homme comment un homme peut aller vendre son postérieur comment est-ce possible comment est-ce possible un homme un homme pourquoi ? pour de l'argent et quand tu surcules sur la route tu es tout fier tu es un maudit un maudit un maudit un maudit même si tu me proposais un million de dollars j'accepterais de mourir pauvre que tu te retrouves là l'apôtre Paul quand il explique qu'il parle de ces choses dans le livre de Romain il dit il est honteux de dire ce qu'il faut en secret qu'on ne le dise seulement pas tout le monde tout le monde il dit c'est qu'il y a un mot et vous trouvez quelqu'un même la femme elle est au courant elle est contente tout simplement elle sait que ça leur donne un peu de l'équilibre un homme comme ça il faut le quitter quitte-le qui t'a dit que non le divorce est démoni qui t'a dit ça Dans ce cas-là, tu divorces même Viens-moi, je vais t'imposer même la main Je brise ce mariage-là On chasse ces démons Un maudit Vous faites comment pour vous regarder même dans la maison Vous regardez dans la maison Que je t'attrape avec des affaires comme ça à l'église Que je t'attrape Je vais commander à tous les démons que j'ai chassés dans mon ministère De venir te troubler Je vais juste déclarer Que tous les démons que j'ai chassés Depuis que j'ai commencé le ministère Depuis tel l'âge, je veux que Troubler cet homme-là Troubler Comment quelqu'un qui a déjà invoqué Dieu Peut se retrouver dans des affaires sales comme ça Et il vient à l'église tous les jours Et il dort même avec vous Il est là, il chante, il fait ceci Il est dans l'intercession Et c'est lui qui lève même sa grosse voix Je t'attrape seulement Alléluia Tout ça pour quoi ? Pour aller payer un loyer La convoitise La convoitise C'est pourquoi je vous ai dit la fois Parce que quand vous trouvez un homme qui ne sait pas s'asseoir bien Il doit toujours être oblique Il faut vraiment vérifier Alléluia Écoutez-moi d'abord vous aussi les hommes Comment tu peux être un imbécile à ce point ? Comment on peut être vraiment détraqué à ce point ? Comment on peut être détraqué à ce point ? Comment il y a des gens qui sont vraiment anormales ? Arrêtez un peu les bruits là-bas Comment on peut être anormales à ce point ? Comment on peut être anormales à ce point ? Alléluia Comment tu peux voir un homme qui est barbu comme toi Toi tu commences à saliver ? Comment tu peux voir un homme qui est barbu comme toi ? Comment tu peux voir un homme qui est barbu comme toi ? Comment ? Comment ? Tel que je suis en train de parler avec ma voix ici Ma barbe ici Toi quand tu regardes là-bas Tu as de l'appétit Comment tu peux voir un homme qui est barbu comme toi ? Comment tu peux voir un appétit envers un homme comme toi ? Ce qui est de l'appétit envers un homme qui est barbu comme toi Et ces histoires-là vous les commencez comment ? Comment tu peux commencer à draguer un homme comme toi ? Comment ça peut ? Il te fait un clin d'œil ? Ou bien il te fait comment ? Ce qui est de l'appétit envers un homme qui est barbu comme toi Comment tu peux voir un appétit envers un homme comme toi ? Même s'il me demande un numéro de téléphone Tu m'appelles le matin, tu m'appelles à midi, tu m'appelles le soir, tu m'appelles à 20h Je te dirais mais tu commences vraiment à m'embêter Mais je ne pourrais pas comprendre que tu me fais des avances Ça va commencer comment ? C'est vraiment des démons laid qui sont venus tout droit de l'enfer Ces démons-là sont laid, ils sont laid Comment tu peux être là ? Tu es là dans la maison des dieux Le Saint-Esprit est déjà descendu sur toi Mais tu as de l'appétit pour une femme comme toi Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Et tu te promènes avec des sacs, tu as des sacs qui coûtent cher Tu as ceci, on ne sait pas où tu les prends Mais non, toi, tu... Aujourd'hui, nous sommes dans une génération, il ne faut pas faire semblant Non, tu sais, avant on était dans nos permanences, on dormait ensemble avec des frères On dormait ensemble On dormait dans nos permanences Aujourd'hui, non Non, avance là-bas Je ne sais pas si tu es des... Parce qu'il y a des gens qui regardent des mauvais films Et ça a déjà activé des mauvais choses Écoutez-moi très bien 80% 80% De ce qui influence la vie d'une personne Ça vient de ce qu'il voit 80% C'est là que nous disons que voir, c'est tout Il y a une puissance à la vision C'est pourquoi même Dieu dit Tu ne verras pas la nudité de ton père La nudité de ta mère La nudité de ceci Tu ne verras pas Pourquoi ? Parce que voir, c'est tout Ce que tu vois influence ta vie Comment est-ce qu'elle veut tomber dans le piège ? La Bible dit La femme A vu que l'arbre était agréable Il ne fallait pas Elle n'a pas commencé de te manger, non Elle a regardé Et le diable lui a présenté C'est la journée où Chaque jour elle voyait cet arbre-là Elle savait que c'était défendu Mais un jour, quelque chose a été activé C'est là qu'elle a vu que c'était agréable Il y a des choses que vous savez que c'est mauvais Mais vous ne l'avez jamais fait Mais à force de voir certaines choses C'est la puissance de l'image On te montre tous les jours On te le répète encore On te le répète encore Et demain tu trouves ça normal Je refuse que le Dieu de ce siècle Viens influencer ma vie Avant c'était normal Vous allez trouver des gens Qui se tiennent par la main Deux femmes qui circulent Aujourd'hui non, refuse Laisse ma main On s'est déjà salué Il y a des gens là à l'église Mais toujours des jeux demain Quand tu rires là-bas Mano Tu peux rire sans me toucher Ça peut paraître comme un jeu Quand on fait des cures d'âmes Avec des gens qui viennent se confesser Quand vous lui dites Ça commençait comment Non, elle venait tous les jours Parce qu'elle me touchait la main Elle me disait que tu es belle Elle me touchait la main Et tout ça Et tout de suite Je chassais une femme un jour C'est comme ça qu'il m'avait Ce Dieu me déduit Moi je ne comprends pas Je dis donc toi Une femme comme toi T'as saisi à la main Elle t'a dit Tu es belle Tu es belle Et tu es tombée Sors de mon bureau Sors Moi sur le corps là A l'obinosa qui t'ocou A l'obinosa qui t'ocou Peu au miti qui gagne A l'obin Bima Bima Alléluia Amen Il y a des gens Qui ne savent plus rire Pendant que je parle Parce qu'ils savent De quoi je parle Et quand je prêche En insistant sur quelque chose Je ne le fais jamais en vain Arrête ce que tu fais Alléluia Amen On a Amnon La convoitise d'Amnon Amnon le fils de David A convoité sa propre soeur Jusqu'à vouloir même Mourir Et vous savez la suite La mort est arrivée Absalom A convoité A convoité Le trône de son père Vous connaissez la suite La mort est arrivée Partout il y a la convoitise Il y a la mort Il y a le désordre Et quand nous lisons la Bible Vous voyez Akan Il a convoité Les biens Il a caché Et vous savez la fin Il a mis en péril Toute une destinée De la nation La convoitise d'Akan A mené l'échec De toute une nation Alléluia C'est là que vous voyez Il y a des gens Il est nommé aujourd'hui Et aujourd'hui même Il devient millionnaire Aujourd'hui même Il achète des villas Et la population Demeure dans la pauvreté Ce qui fait souffrir Des pays africains C'est quoi ? C'est la convoitise des dirigeants Quand il est en position de force Il veut tout avoir pour lui La convoitise Ça fait en sorte que La destinée des autres Est maintenant bousillée Quelqu'un peut dire Seigneur sauve moi Sauve moi Yahweh Enlève dans ma vie L'impatience 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 Même si tu n'en as pas aujourd'hui Demain tu en auras Aujourd'hui la tentation est grande A cause des réseaux sociaux Tu n'as rien à poster Demeure ferme Demeure ferme Ton Dieu te visitera On va se tenir debout On va se tenir debout En ce moment On va se tenir debout J'ai besoin ce jour Que tu puisses parler à Dieu Je veux que tu parles à Dieu Que tu parles à l'éternel A propos de ta vie J'ai besoin que tu pleures Que tu dis Seigneur sauve moi De cette corruption Qui est dans ce monde Bien aimer la corruption De notre génération Ce n'est pas un jeu C'est du sérieux Si Dieu ne t'assiste pas Tu risques de rater le ciel Pour rien J'ai besoin ce moment Que tu puisses crier Devant le Seigneur Que tu dis Seigneur sauve moi Que tu dis Yahweh sauve moi On va pendant ce moment Chacun de nous Prendre une position Où tu vas pleurer Devant Dieu Si toi tu vis Dans la convoitise Dis à Dieu De te pardonner Dis Seigneur Pardonne moi Mais voici Je suis devant toi Dis Yahweh pardonne moi Mais voici Je suis devant toi Tu es seul Face à ton Dieu Tu n'as personne Pour impressionner Le salut est plus que tout J'ai besoin Que tu parles A l'éternel En ce moment Que tu parles A Dieu en ce moment Que tu parles A Dieu en ce moment Que tu dises A Dieu Seigneur Mais voici Devant toi Seigneur Me voici Devant toi Seigneur Me voici Devant toi Ce qui n'est pas A toi N'est pas A toi Ce n'est pas A toi Ne cherche pas A posséder Ce qui est A autrui Tu cherches Tu es chrétien Tu veux jeter Des mauvais sorts Sur les autres Tu es en train De jeter des choses Tu vas même Voir des charlatans Non ça doit s'arrêter De ne pas Ca doit s'arrêter Ça doit s'arrêter Ça doit s'arrêter Ça doit s'arrêter Dis à Dieu Seigneur Ne laisse pas que l'ennemi m'influence Prie même pour ton coeur Que le diable n'influence pas ta vie Que tu ne sois pas corrompu Parle à Dieu en ce moment Parle à Dieu Dieu te sauve Que Dieu te sauve Que Dieu te sauve Que Dieu te sauve Tu es prêt à tout Tu es prêt à tout Pour obtenir ce que tu désires C'est dangereux Prie pour ton cœur Prie pour ton cœur Prie pour ton cœur Prie pour ton cœur Pleure devant Dieu Le Laribos en Zabey Supplie l'éternel Bate la Yahweh Supplie le Dieu des cieux Je vous supplie Bonne terrains à Berlona Sous-titrage ST' 501 Supplie, supplie, supplie Dis à Dieu Seigneur Enlève à moi les mauvaises dispositions Enlève dans mon cœur Des mauvaises dispositions Nous allons ensemble L'homme qui s'en m'a Vraiment Qu'il enlève les mauvaises dispositions Allons-enlève les mauvaises dispositions Nous allons à l'éternel Deuxième de tigers Nous allons à l'éternel Ne logical Ceux qui présents Si on enlève le mur Sous-titrage ST' 501 Demande à Dieu même de pardonner tes fautes, de pardonner tes péchés Tout ce qui a été produit, produit de la convoitise Que le Seigneur te pardonne Tu as volé, tu as escroqué, tu as menti Sous-titrage ST' 501 Évashaka Baba Viens sauver ton peuple Seigneur Viens sauver tes enfants ce soir Viens sauver tes enfants de cette convoitise qu'il y a dans le monde Viens sauver Yahweh Viens sauver Viens sauver chaque vie, chaque coeur, viens travailler chaque coeur en ce moment Viens agir tendre au Père Viens agir Seigneur de gloire Viens manifester ta bonté et ta puissance Dans la vie de tes enfants Seigneur viens manifester ta puissance Viens manifester ta puissance Yahweh Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Ouvre tes enfants de ta gloire Au nom de Jésus Que j'en suis prié Amen Acclamons le Seigneur La Bible déclare Que personne lorsqu'il est tenté ne dise C'est Dieu qui me tente Car Dieu ne peut être tenté par le mal Et il ne tente lui-même personne Mais chacun est tenté Quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise Puis la convoitise Lorsqu'elle a conçu Enfante le péché Et le péché est à consommer Enfante produit la mort C'est important de le savoir Chassez la convoitise Faites confiance en votre Dieu Il est capable de tout Il est capable de tout Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort Alléluia Et le jeudi prochain Je vais faire un service très fort Je vais prier pour les gens Je vais faire un service de délivrance Ça va être un moment très fort Pour le jeudi prochain Un moment de délivrance Ça sera un culte fort de délivrance Et ça sera le dimanche 3 juillet C'est là qu'on va démarrer Avec nos cultes de dimanche Le dimanche 3 juillet On va commencer le premier culte De 7h à 9h Et le deuxième On va le faire de 10h à midi Donc il ne faut pas être en retard Parce que c'est des cultes De 2h, 2h et puis ça finit Soyons nombreux Ça va être nos premiers cultes Donc ça va être des grandes célébrations Et Dieu va encore manifester Sa puissance Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Tu vas saisir ton offrande Ta dîme ton offrande On va se tenir debout On va prier Il faut toujours prendre au sérieux Le moment d'offrir à l'éternel Et on va offrir à Dieu Apprenez à donner à Dieu vos dîmes Quand tu fais quelque chose Tu travailles Ou tu as l'argent entre les mains Remets à Dieu Sa part Et vous serez bénis Celui qui honore Dieu Sera honoré La Bible dit J'honore ceux qui m'honorent C'est un grand secret Faites-le tout le jour Dans votre vie Et vous verrez le Seigneur Vous visiter Les chrétiens sont très légers Il y a des chrétiens Qui ne respectent rien Il peut ne jamais donner sa dîme à Dieu Jamais faire les offrandes Jamais faire ceci Mais il est le premier à crier Seigneur bénis-moi Quand il a l'argent entre les mains Il ne pense pas à son Dieu Non La première personne à qui tu dois d'abord penser C'est Dieu Sois fidèle dans le peu Que Dieu dépose dans tes mains Et il sera fidèle avec toi Dans des grandes choses Dans le peu Le peu que tu as Ne dis jamais à Dieu Je n'en ai pas beaucoup C'est pourquoi je n'ai pas donné Non, non, non Dieu veut te voir fidèle Dans le peu là que tu as Père Très Saint Je bénis en ce moment Ces offrandes Je les sanctifie Au nom de Jésus Christ Je les sanctifie Au nom de Jésus Christ Honore Tout cela qui s'approche De ton entel Souviens-toi d'eux Et honore-les Au nom de Jésus Que ces offrandes soient bénies Et que Dieu multiplie Ce qui est entre vos mains Au nom de Jésus Que j'ai ainsi prié Amen On va passer Et on va commencer À offrir à notre Dieu